Bienvenue à mon canal. Le président des États-Unis s'est appuyé pour cela sur la vague de froid qui sévit actuellement dans le nord de son pays, à Washington mais aussi à d'autres endroits où les températures ont atteint des niveaux extrêmes jusqu'à 42 délais dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de L.A.N. la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer des trillions de dollars pour s'en protéger. « Découvrez-vous », a ainsi tweeté le président américain. « In the East, it could be the COLDEST New Year's » et vont records. « Perhaps we could use a little bit of that good old global warming in that our country, but not other countries, was going to pay trillions of dollars to protect again. » Bundle up, Donald J. Trump paro baseril Donald Trump 29 décembre 2017 L'explication par le Big Mac et tweet a déclenché une avalanche de réactions d'internautes et de scientifiques qui ont tenté d'expliquer cette situation au président américain. « Le changement climatique est très réel même s'il fait froid à l'extérieur de la Trump Tower en ce moment », a ainsi répondu sur Twitter le directeur de l'Académie des Sciences de Californie, John Follet. « De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac », a-t-il ajouté. « Believe it or not, global climate change is very real even if it's cold outside Trump Tower right now. Just like there is still hunger in the world, even if you just had a Big Mac. » Il y a eu environ trois records de chaleur aux États soumises pour chaque record de froid, a renchéri la députée démocrate de l'Etat de Washington, Pramila Jayapal. « La météo, ce n'est pas la même chose que le climat. Le président devrait pouvoir comprendre ça. Ce n'est pas difficile, selon l'Organisation Météorologique Mondiale OMM, 2017 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée sur l'ensemble de la planète. Donald Trump s'est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même, avant d'être président, d'une invention de la Chine, après son arrivée à la Maison Blanche. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat estimant qu'il détruirait des emplois industriels. L'administration Trump a également retiré le changement climatique de la liste des menaces pour les États-Unis et relancé l'exploitation du charbon et des réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées. Sous-titrage Société Radio-Canada